Musique Bienvenue à la découverte du Saint du Mois, fêtée le 22 de juin, Saint Thomas mort. On me reproche de mêler boutade, facétie et joyeux propos aux sujets les plus graves. Avec Horace, qui était un poète romain presque contemporain de Jésus, j'estime qu'on peut dire la vérité en riant. Sans doute aussi convient-il mieux aux laïcs que je suis de transmettre sa pensée sur un mode allègre et enjoué, plutôt que sur le mode sérieux et solennel à la façon des prédicateurs. C'est une célèbre citation du livre « L'Utopie » écrite en 1516 par notre Saint du Mois, Thomas mort, et institué patron des politiques par le Saint-Pape Jean-Paul II. Ce saint laïc, père de quatre enfants, avait fait de la joie et de l'allégresse son statut de vie. Mais il fut pourtant un des hommes les plus sérieux et respectés de son temps, bien connu dans toute Europe comme le Lord chancelier d'Angleterre. Il était juriste, professeur à Oxford, grand humaniste et écrivain cultivé. Il décrit dans ce livre que j'ai cité « un état idéal », utopie précisément, avec des formes de gouvernance liées à la justice, à la foi, et au bien des citoyens. Dans les mêmes années, Machiavel y écrivait « Le Prince », qui au contraire autorisait les gouvernements à prendre aussi des décisions contradictoires et contraires à la morale pour conserver le pouvoir. Sœur Thomas mort était aussi estimé et ami personnel du roi Henri VIII. Ce dernier, malgré le peu de motivation réelle, voulait divorcer de sa femme, Catherine d'Aragon, faisant glisser dans un schisme l'église d'Angleterre et en la séparant de Rome. Saint Thomas, à cause de sa foi, de son sens de justice et de sa vision du monde, avec une conscience pure et joyeuse, se retrouve donc dans une situation inévitable, très tragique, des ruptures avec son souverain. Il dit mission en 1532, rénonçant aux privilèges de sa condition. Et quand il est condamné à mort en 1536, paradoxalement, pour haute trahison, il dira « Je meurs, bon serviteur du roi et de Dieu premièrement », avec son humeur inaltérable et son optimisme sur l'humanité et sur la politique. Voilà donc son visage dans le portrait fait en 1527 par Hans Holbein. Cette huile sur toile de 75-30 cm sur 60 est conservée aujourd'hui dans la Free College de New York. Elle nous présente un homme encore jeune, très riche, bien habillé, important et fidèle à ses devoirs, exprimé par la rose d'or qui était le symbole du roi même, disposé au centre du riche collier. Aujourd'hui, je termine pas avec la prière liturgique, mais à travers une très jolie prière de saint Thomas Mors lui-même. Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps, avec le sens de la garder au mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la bonté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-moi une âme qui ignore les nuits, le gémissement et les soupirs. Ne permets pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose incomprunte que j'appelle « moi ». Seigneur, donne-moi l'humour pour que je tire quelques bonheurs de cette vie et en fasse profiter les autres. Amen. Saint Thomas Mors, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Saint Camille de Lely. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada